On part maintenant à Château-Vilain, qui est en fait un charmant village médiéval de Haute-Marne. Ce bijou de vieille pierre niché au cœur d'une immense forêt est traversé par plusieurs rivières qui ont connu leur crue centenale cette année. Simone de Beauvoir, enfant, y passait même ses vacances. On découvre ce trésor grâce à Hélène Bossy. Château-Vilain, c'est une cité nichée dans les bois au cœur de la Haute-Marne. Un département rural avec peu d'habitants, mais beaucoup de forêts. Ici, la nature est préservée, on y côtoie une faune resplendissante. Il y a aussi de nombreux cours d'eau au sein même du village. Vous le verrez, Château-Vilain a d'ailleurs connu son inondation du siècle cette année à cause des intempéries. Comment les 1700 castels villanois vivent-ils avec cette nature omniprésente ? Dans cette ville soumise aux influences d'un climat continental, pourquoi les maisons ne craignent-elles pas les hivers rigoureux ? Bienvenue à Château-Vilain, une cité pleine de charme où le calme est un trésor. À Château-Vilain, la nature a une place dominante dans la vie de ses habitants. L'endroit est privilégié pour son calme, mais aussi pour son patrimoine. Le village a été fondé au Moyen-Âge. Il reste d'ailleurs de nombreux chemins de ronde du XIIIe siècle. On trouve ici un monument unique en France, un lavoir, avec un sol en parquet flottant qui date du XVIIIe siècle. Mais ce qui est emblématique de la ville, ce sont ses habitations médiévales, construites pour pallier les hivers rigoureux dans la région. On voit qu'elles sont toutes orientées plein sud. Bon, on profite du soleil, bien sûr. Toutes les parties à vivre vont être au sud de la maison. Et les parties telles que la cuisine, les celliers vont être placées au nord. Signe particulier, toutes les maisons sont construites avec la pierre de Château-Vilain. Un calcaire qui ne gèle pas, issu des anciennes carrières qu'il y avait ici. Nous avons rencontré Caroline, qui possède l'ancienne maison du Prévost. Une demeure exceptionnelle, restée en l'état depuis le XVIIe siècle, avec ses murs qui permettent de réguler la température. Je n'ai jamais mesuré l'épaisseur des murs, mais les murs sont extrêmement épais, donc ça conserve la température. En été, il fait frais et en hiver, il fait bon. La pierre garde longtemps la fraîcheur ou la chaleur ressentie. Quand il fait froid, elle restitue lentement la chaleur accumulée. Autre avantage de la maison, elle repose sur de grandes caves construites dans la roche. Voilà, alors je vous emmène dans une des caves de la maison. Alors les particularités de ces caves, c'est d'être dans la terre et entourée de pierres. L'avantage aussi d'avoir des caves, c'est pour une maison, pour des grandes maisons, c'est justement d'éviter qu'il y ait de l'humidité dans la maison. On n'est pas directement, la maison n'est pas posée, n'est pas construite à même la terre. Château-Vilain est au cœur de la Haute-Marne. Le département est rural, il compte 180 000 habitants. Mais il est surtout boisé avec ses 13 000 hectares de forêt. La particularité de la ville, c'est aussi la particularité du département, puisque ce département est couvert à 50% de forêt, comme la ville. C'est une forêt de feuillus, donc on a le privilège d'être baigné d'oxygène, de pouvoir respirer à plein poumon sans problème. Autre témoin d'une nature omniprésente, les rivières. Trois cours d'eau traversent la commune. Depuis toujours, des vannes permettent de réguler le niveau de l'eau. Mais cette année, en mai dernier, les habitants ont connu leur inondation du siècle à cause d'un printemps particulièrement pluvieux. Oui, il a énormément plu cette année. Et la nappe phréatique était complètement saturée. Et on a vu, oui, apparaître l'eau. Les lavoirs étaient complètement inondés, les rues. Et on a dû gérer un problème qu'on n'avait pas connu depuis une centaine d'années. Et à l'entrée de Château-Vilain, une porte secrète abrite un joyau naturel. Le parc Audin. C'est un ancien domaine de chasse à cour de la noblesse française de 270 hectares. Depuis 200 ans, c'est la même lignée de gibier qui gamba d'ici. Et c'est aujourd'hui un moment crucial. On est à la période de rue, c'est-à-dire des amours qui se préparent. Et nous attendrons les jeunes de l'année vers le mois de juin 2014. Ceux qui seront issus de ces ébats. C'est pour ça que le parc est fermé pendant tous les ans, pendant une période d'un mois. De manière à préserver la quiétude des animaux pendant cette période sensible. La Haute-Marne, c'est aussi le château d'eau de la France. On y trouve de nombreuses rivières donc. Cyril est pisciculteur aux abords du village. Sur son domaine, il y a une source juste à côté des bassins. C'est idéal. Le poisson a besoin d'une eau sans cesse renouvelée. Le seul problème, c'est le climat de la région. Les truites ont parfois des retards de croissance à cause des hivers froids. La truite, c'est comme un poisson d'eau fraîche. Mais disons que quand la température de l'eau baisse, à ce moment-là, son métabolisme va être un petit peu ralenti. Plus il fait frais, elle va rentrer dans un état un peu de léthargie. Et disons qu'elle mange un petit peu moins. Cyril produit chaque année 20 tonnes de truites. La période de reproduction débute. Elle dure jusqu'en janvier. On voit bien que les oeufs se développent dans le ventre. Ça fait comme une pavance à règle, c'est pareil. Château-Villain est donc bel et bien un village où la nature vit aux côtés de ses habitants. L'endroit est convoité pour son calme. Les touristes viennent désormais savourer son patrimoine, s'y reposer et admirer ses paysages verdoyants.